3, 2, 1, f! Il n'y en a plus. Oh, bonjour toi. Oui, toi. Toi qui n'as pas encore mis deux poissons dans le dos de tes potes parce que ça a beau être le 1er avril, faut pas déconner, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mars, que de t'y absolument voir dans les salles de cinéma, Marseille. Euh, Belgique. On ne va pas au sud dans ce numéro, mais bien dans le nord, pour rejoindre une galerie de personnages uniques et magnifiques, peintes par un cinéaste qui prend l'homme de manière viscérale avec le fond d'une blonde et non le reste d'un pastis. Felix van Groeningen offre ici son troisième long métrage, et quel long métrage ? Une œuvre aux allures de grande fresque qui prend la forme d'un testament fait à une époque, cette époque où la musique et les bars rythmer le quotidien d'une ville régie par le prix d'un demi. Oui, cela peut sembler cliché comme définition, mais ce n'est absolument pas le cas de ce que nous montre le metteur en scène belge, loin de là. Groeningen offre ici, l'un des plus beaux films sur la Belgique qu'on ait vu depuis longtemps, une œuvre aux accents comiques aussi fort que ses instants dramatiques. Le film se centre donc sur deux frères qui vont ensemble créer le bar qui représente une époque, une certaine conception de la beuverie et de la débauche assumé par la société, et c'est à partir de là que se construit la grandeur de ce métrage. Non seulement le film est imposant et dégage un charisme de dingue, mais en plus, il se permet le luxe d'être un grand poème sur l'être humain et sur un combat magnifique de la part de ses deux frères contre le conformisme et la désacralisation d'une certaine institution, le bar du coin. Le film de Groeningen peut se concevoir comme une suite à son premier long métrage, La merditude des choses. Et en cela, le film prend un ton assez réconfortant au début pour ensuite mieux jouer avec nos émotions et notre relation avec ses deux frères. L'ensemble devient ainsi ultra immersif, puisque nous suivons l'aventure de ces deux hommes avec une proximité rare, Groeningen se chargeant à merveille par le biais de sa mise en scène de nous offrir un portrait magnifique de ces deux êtres. L'aventure qu'ils vivent passionne, la relation qu'ils entretiennent émeut et les personnages qui les accompagnent ont assez de relief pour que l'on soit également impliqué dans ce qui leur arrive, pour au final donner lieu à une vraie grande fresque historique à une échelle humaine. Donc vous l'aurez compris, foncez voir Belgica. C'est une oeuvre dense, forte, émouvante et sincère qui montre une autre facette de la Belgique et qui se paye en plus le luxe de nous offrir une grande fresque humaniste autour d'un bar avec des personnages forts et un regard simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501